Il était pendant des siècles le symbole de la femme algérienne. Etoffe rectangulaire de couleur blanche attachée à la taille par une ceinture, accompagnée d'une pièce de tissu brodé cachant la partie inférieure du visage. Le Haïk a fait son grand retour à Alger la semaine dernière, à l'occasion d'un défilé de femmes bien décidées à le ramener au bout du jour. Pour moi, porter un Haïk, c'est plus sensuel, c'est plus beau. C'est un symbole de l'Algérie, c'est un symbole d'Alger, centre de la Casbah. Et aussi, il fait partie de nos traditions. Alors qu'elles ont vécu des années tête découverte, les Algéroises se sont mises à porter le voile dans les années 90 sous la pression des islamistes. Le pays était alors en pleine guerre civile. Depuis, le voile est resté, mais s'est transformé en accessoire de mode. Mais pour certaines femmes, le hijab n'a rien à voir avec la tradition de l'Algérie. Non, parce que tout simplement, le Haïk, c'est nous. Le noir, c'est pas nous. Le noir, c'est l'Arabie saoudite, les pays du Golfe. Mais le blanc, c'est vraiment Alger. Un Haïk, c'est vraiment un honneur. Parce que c'est vraiment un habit qui a disparu de la circulation. Rares sont les dames qui en portent maintenant. Et c'est vraiment trop, trop dommage que ça ait disparu de la circulation. Les femmes défilant en Haïk ont fait sensation dans les rues de la capitale algérienne. Certains badauds étaient visiblement émus. Il faut dire que cette tenue n'est pas seulement traditionnelle, elle a une forte connotation révolutionnaire. Durant la guerre de libération, nombreuses furent les femmes qui utilisèrent le Haïk pour dissimuler des armes. C'est donc une tenue à haute valeur symbolique qui a fait son retour de façon éphémère dans les rues d'Alger. C'est donc une tenue à haute valeur. Merci.